Et pas une émission sans les aventures de la famille d'Yftin. Bonjour Hortense. Bonjour les dames, bonjour tout le monde. Alors le tour du monde en famille pour resserrer les liens en quittant la routine quotidienne, aller à la rencontre des autochtones, ça, ça vous emballe ? Ah oui, ça, ça m'épate moi. Mais jamais, être pas englobe trotteur, mais quelle drôle d'idée. Mais j'aurais pas osé, trop trouillarde. Puis j'ai horreur des surprises. Et puis maintenant c'est trotteur, je suis trop vieille, j'ai 25 ans. Pauline a 13 ans et demi, il y a 18 ans, vous verrez pas ça chez tout le monde. Ils préfèrent partir sans moi, puis moi sans eux. Alors que moi c'est vite fait. Mais même quand ils étaient petits, j'aurais pas pu les avoir sur le dos toute la journée. Bah faut aimer. Et là, en plus des enfants, faut avoir un sac à dos. Ça fait beaucoup sur le même dos, que j'ai extrêmement fragile d'ailleurs. Alors en plus des sacs à dos, faut aimer le camping. Quand on lit les témoignages de parents en magazine, parents englobe trotteurs riment avec sac à dos, vélo, bateau, cargo. Pourquoi pas Pékin Express pour l'enconnier ? Alors c'est sûr que ça ne rime pas avec Palace 5 étoiles. Mais je sais que c'est dur d'être globetrotteur, parce que je l'ai quand même fait. Ah, c'est-à-dire ? Oui, nous on est parti une fois en camping dans l'Ardèche avec le Kangoo. On avait fait du camping sauvage. Enfin, on s'est arrêté dans un champ sur le bord de la route à l'entrée d'un village. J'en ai pas gardé un souvenir impérissable. Au niveau des odeurs et des rencontres surtout. Niveau odeur, la bouse de vache. Niveau rencontre, la vache. Alors ça se prend le matin réveil. Alors c'est vrai, les paysages sont beaux, mais on s'est retrouvés piqués par des moustiques et chargés par un taureau. Puis je vois des gens en Ardèche pour se faire comprendre par l'Autochtone. C'est pas simple. Alors avec un Indien de l'autre bout du monde, bonjour. Non, puis partir avec un tout petit. Déjà, j'aime pas tellement les enfants, mais quand même. Quelle idée ! Quand je lis les témoignages que le gamin de 18 mois, il est revenu de son voyage avec des parasites sous la peau. Ou qu'après quelques jours de diarrhée, son organisme s'est habitué. Et tout est rentré dans l'ordre. C'est terrible, mais ça aurait pu être moi ! Quelle heure ! Égoïste ! Et ça n'a pas la diarrhée quand tu es à vélo. J'aimerais pas être le vélo. Ah, vive mondiale l'assistance ! Classe ! Tout dans la délégalesse et la funesse. Alors en plus, c'est pas donné de dormir à la belle étoile à l'autre bout du monde pour choper le palu. Et puis quand on a un travail, je parle pas pour moi, bien sûr je parle pour mon mari. C'est pas facile d'arrêter. Et puis quitte à faire appel aux dons, je préfère autant que ce soit pour un spa pour moi. Vous l'avez déjà dit hier. Oui, mais je suis à fond dedans là, j'essaye. Chéri, le spa. Et puis le choix du pays, il ne faut pas se tromper non plus. Vous décidez de partir 6 mois en Amérique du Sud avec un petit crochet pour visiter la forêt colombienne par exemple. On peut vite se faire copa avec un Farc et on revient au bout de 6 ans. 6 ans dans la jungle avec son mari et ses gosses, au secours ! C'est pas le pire, c'est pas la jungle. C'est comme la Somalie, il faut éviter le bateau cargo là-bas. En fait, t'en fais pas pendant 28 jours. En même temps, ça peut être marrant de se faire rapatrier par le raid. Alors ça, c'est pas pour moi. Trop sportif, trop j'aime bien savoir où je mets les pieds et surtout ce que je mange. Mais je pars quand même à l'aventure avec mes enfants, chez ma mère. Déjà, on part en train, c'est moins dur physiquement que le vélo. Soit, mais il faut quand même aimer vivre dangereusement. On sait quand on monte dans le train, on sait pas à quelle heure on descend. C'est ça. Et chez ma mère aussi, on ne sait jamais trop ce qu'on mange. Et puis pour le camping, c'est une tente qui est chouée pour les gosses dans le jardin. Et le vélo, c'est fait pour aller à la plage. Donc on fond, moi aussi, je suis un petit peu une pareille. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, intense, merci. Je dois vous dire que je suis... Sous-titrage Société Radio-Canada